En mission au Congo dans le cadre du sommet des Trois-Bassins, Félicité Chibinda, directrice régionale de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, a fait d'une pierre deux coups. Participer au sommet et saisir cette occasion ainsi offerte pour discuter avec le Premier ministre des questions liées aux droits des enfants, domaine essentiel de coopération entre le gouvernement et cette institution onusienne. La protection, l'éducation, la santé des enfants, trois grands sujets au centre des discussions, sans oublier l'aide aux familles vulnérables. Aujourd'hui, on a un taux de fréquentation au niveau primaire de 96%. C'est l'un des plus élevés dans notre région. On a célébré cela, mais on a regardé aussi ce qu'il reste à faire. Dans l'éducation, par exemple, c'est tout ce qui concerne la qualité de l'éducation. Dans le domaine de la santé, nous avons aussi parlé de tout ce qui est vaccination. Ce n'est pas normal qu'on ait des enfants ici qui n'ont reçu aucune dose de vaccin, donc on doit adresser ça. On a parlé de la violence. Il y a une grande violence dans les familles, dans les communautés, dans les écoles. Et ça, c'est un sujet qui est un sujet de société que nous devons adresser. On a célébré le partenariat entre l'UNICEF et le gouvernement, une franche collaboration. L'UNICEF met au cœur de ces programmes les questions du changement climatique et de biodiversité parce qu'en tant qu'avenir de demain, il est important que les enfants et les jeunes aient au centre de leurs préoccupations toutes ces problématiques. C'est eux la génération figure. C'est eux qui vivront sur cette planète. Et si nous ne préservons pas la planète pour nos enfants, pour nos jeunes, qu'est-ce que nous allons laisser comme héritage ? Ça, c'est un premier pas. Le deuxième pour lequel nous sommes aussi ici, c'est de faire entendre la voix des jeunes. Nous allons avoir des jeunes qui vont s'adresser aux chefs d'État et leur donner leur message. Je rappelle que le Fonds des Nations Unies pour l'enfance est l'organisme des Nations Unies chargé de protéger les droits de chaque enfant partout dans le monde. La voix des Nations Unies Sous-titrage FR ?